Salut salut ! Un petit vlog Je sais que ça vous plaît les petits vlogs Donc aujourd'hui un petit vlog c'était pas prévu Mais du coup j'ai décidé de vous faire un petit vlog Alors pourquoi c'était pas prévu ? Tout simplement Premièrement parce qu'aujourd'hui Avec Thyssen nous allons à Toulouse Voir la galerie Lafayette On a un événement, on est invité pour aller voir Monsieur Clarence Je pense que c'est le fondateur De Clarence puisqu'il s'appelle monsieur Clarence Il va nous dédicacer son livre et tout ça Donc je vais essayer de vlogger tout ça Et ce qui n'était pas prévu non plus C'est que j'ai eu l'invitation hier A 17h, 18h Entre 17h et 18h Donc c'était vraiment la fin de journée Et ce qui n'était pas prévu c'est que hier je vous avais fait un snap En vous disant que Primark avait ouvert Que c'était hyper blindé Et que je n'irais pas Avant 2 ou 3 mois Mais finalement vu qu'aujourd'hui je suis invitée à l'événement Galerie Lafayette avec Thyssen Elle m'a saoulée Elle m'a dit viens on va à Primark J'ai dit Primark Je ne sais pas si j'ai dit Primark Ou si j'ai dit Galerie Lafayette Je crois que j'ai dit Primark Elle m'a dit s'il te plaît maman viens on va à Primark J'ai dit écoute C'est blindé Elle m'a dit non J'ai dit que toutes mes copines elles sont allées à Primark Je lui demande leur s'il y avait du monde Donc ses copines lui ont dit que Il n'y avait pas Bon c'était tellement grand qu'on ne voyait pas le monde dans le Primark Donc je pense que hier c'est tout l'ouverture Je pense que c'est là où il y avait le plus de monde Donc on va essayer d'y aller aujourd'hui Parce que c'est juste à côté C'est à côté Quelques rues à côté de Galerie Lafayette Donc on va aller à Primark Et je vais vous filmer aussi Primark Je vais essayer de vous filmer quelques petits trucs Si j'ai le droit Je ne sais pas du tout si j'ai le droit Je pense que oui Et puis comme ça je vous ferai un petit hall Primark Voilà voilà Bon allez là je vais chercher Thyssen Parce qu'elle a rendez-vous chez L'Oftalmo A 11h20 Ensuite on rentre manger Et puis après on y go Bon allez on est chelou d'Almo On attend On attend on est dans le noir Pas de lumière Il est fou derrière les pieds Voilà Bon allez Tout à l'heure On ne dirait pas Elle n'a pas des gonflés Tout le monde nous dit T'es un bouche Elle n'a pas des gonflés Si C'est parce qu'ils ne te connaissent pas Embrasse-moi Viens pas salir mon objectif s'il te plaît T'attends quoi ? Et ? Ah tu tends le bras et tu ne parles pas ? Ben oui salut Aujourd'hui on se retrouve dans la voiture Non mais je les ai déjà retrouvés aujourd'hui Mais Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Il double à la droite là J'aimerais bien qu'il y ait les flics là bas au bout Par contre il faudrait peut-être que je m'excite Bonjour les flics Vous voulez voir la plaque de cette voiture ? C'est 130 Et là je ne suis qu'à 90 Donc il ne faut pas exagérer quand même Qu'est-ce qu'il a ? Il n'avance pas lui Ah là là Vous vivez en direct Écoute-moi toi Tu avances Vous vivez en direct là Le Tichat qui conduit Qui s'énerve après les gens Alors moi je suis une vraie poule électrique Une vraie pile électrique en voiture Donc là nous nous dirigeons sur Toulouse On a un petit peu de retard Un petit peu quand même non ? Ouais il y a 4h30 On devait partir plus tôt On devait partir à 13h Parce qu'on s'est dit qu'on prendrait notre temps à Primark Parce qu'à 17h on a Galerie Lafayette Donc on verra C'est 17h30 non ? 17h C'est moi qui en suis le mail C'est pas toi non ? C'est de 17h à 19h Moi je m'en fous Primark Oula Je suis à 5h40 Oula Oh là J'ai 6h40 Non mais voilà On s'en trouve après Ah puis je suis coiffé comme une autriche là Ça se coiffe les autruches Une autriche à la dine On est arrivé chez Toulouse Chez Toulouse C'est qu'ils sont stylés ces petits Toulousains Toulousaines et tout Oui on est arrivé Nous dans notre campagne franchement Regarde celui qui arrive quand même elle est stylée Qui ? Je te jure si maman c'est un clochard je te tue Tu vois pas Attendez je vais vous le montrer Arrête 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 moi j'ai honte je m'en vais Ah puis tu te regardes attends Du coup je vous disais T'en ai pas ce matin Et du coup ouais Et du coup Ah merde on l'a pas vu Quelle douche Il avait des talons aiguilles Le pauvre arrête Non je m'en fous moi il fait ce qu'il veut Bon allez moi je vais à Primark Bisous Voilà bon là on est chez Primark Mais par contre je filme pas trop Parce qu'il y a trop trop Il y a trop de monde Regardez comment c'est trop beau On dirait Disney Tissène elle remplit le sac Et elle est en train de se plaindre Je vous jure que tout ça c'est comme moi Non il y a mon écharpe Donc ça comprend Bon j'arrête il y a trop de monde Voilà on sort de Primark On en peut plus Je vous jure On en peut plus Regardez Hunger Games Ah on en peut plus Les gens ils sont pas polis Et vas-y un coup de coude Un coup de cintre Un coup de cul Presque ils t'étranglent Ah ouais on se battait là On se battait Regardez Elle a des valisées Primark On a acheté pour 590 euros Ça va Et encore on a été quand même Tissène on a été Très très raisonnable Bon là on va à l'événement Galerie Donc je vous laisse Parce qu'il y a du monde Moi j'aime pas filmer Quand il y a du monde Allez Donc du coup nous sommes arrivés Avec Olivier Clarence Qui fait les dédicaces de livres Et c'est hyper Hyper beau C'est hyper beau Donc là on fait la queue Et puis après on va passer avec lui Et puis je vous dirai la suite Tout à l'heure On est fatigué On est un peu plus Je suis vilaine J'aime pas la qualité de ta caméra Comme toi C'est ma caméra Elle fait une belle qualité Tout est beau chez moi Du coup en arrivant Tout ce que j'ai Ça fait des trucs beaux Je vais vous faire le hall Primark Mais ma mère quand elle aime Quand elle veut m'explonner Faire genre regarder la télé Genre par exemple Si je suis sur mon téléphone Elle fait ça Elle croit je la vois pas Non tu me vois pas Arrête de m'attirer Arrête tu vas me mettre Les droits d'auteur Bon alors on a fini Primark On a fini Galerie Lafayette On a fait la petite photo Avec Olivier Clarence Voilà Et c'est l'atelier du sourcil Mais en fait Ils font que les épilations Et qu'est-ce que je voulais dire après Qu'est-ce que je voulais dire Par contre on ne boit pas C'est normal On dirait que je bouche On dirait que je pépé Que t'es vilaine Ouais du coup On a fini Primark Sachez que Elle ne s'est rien acheté Si 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 Elle s'achète un bandeau Et une ceinture Et des créoles Un bandeau pour la douche Pour le démaquillage Pas un bandeau pour décorer Si il y a un bonnet Il y a un bonnet Que des accessoires en fait Elle s'acheter Bah oui parce que je ne suis pas Moi je me suis acheté Vous verrez dans le hall Ah moi tu dis Non Vous verrez dans mon hall Qu'est-ce que c'est acheté Dans mon hall Calme-toi C'est moi qui vais faire le hall Ouais d'accord Elle fait tout le temps des vidéos Elle vous a fait le Le lookbook Primark Et moi je ne devrais pas faire le hall Bah pfft Ha Ha Cheikh Moi je fais le hall Le primark Oulala je t'ai tapé Ticienne Je veux prendre la SPA Derrière le cul La SPA C'est pour les animaux Mais oui mais t'es un animal toi Vous avez entendu ce qu'elle a dit Monsieur le chauffeur de bus T'es une chèvre T'es une chatte T'es une chèvre Elle court Elle court Elle court Elle court T'es là Cour Aller souris Souris t'as filmé Oh la oui 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 Ça va Ticienne Oui Ça va s'arrêter T'es un biais 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 Ça s'entend d'odeur d'arrêt D'arrêt Monsieur elle a pété Elle a pété Elle a pété Monsieur elle a pété Bon calmez vous tous là J'aimerais bien passer s'il vous plaît Merde Arrête de péter Calme toi Ticienne Calme toi sinon je te laisse Oh je vous jure sur ma vie Elle a pété Elle a pété Il y a déjà des prostituées La femme en vélo Il n'y a pas des prostituées C'est pas une prostituée ça Mais c'est pas une prêtre Il y a la femme en vélo Quand je t'ai dit elle a pété Elle s'est retournée Elle a fait Genre elle était fière pour toi Tu vois Je te dis à elle Heureusement qu'elle est fière Elle a pété ma mère Calcule moi Elle a pété moi C'est une barbe cette fille Pourquoi j'ai pété Tu m'as entendu pété ou pas C'est que les gens ils font des dinosaures Il faut que j'arrête Là t'es à Toulouse T'es à Montauban Tu dis elle a pété Alors ce soir c'est sur Facebook Surfaceboncoin82 Il y a tout le monde qui va dire Là Tisha beauté elle a pété Ils vont tous commenter Ma chaîne Annie-Lana Non je ne m'appelle plus Tisha beauté Je ne m'appelle pas Tisha Pourquoi c'est flou quand je te filme Ta caméra elle est sale Donc voilà Ici t'es à Toulouse T'es pas Surfaceboncoin82 C'est le cas qui dit On parle Oh les deux pètes Bon allez On vous montrera tout ça après Ah j'aime bien comment elle est habillée Avec les chaussettes Mais ça lui va habiller pas moi Mais qu'est-ce que tu es Elle va tomber Ah non elle parle Qui est avec les chaussettes Là-bas elle est derrière le poteau Non mais nous en voiture On est des commères Moi je vous le dis Si vous étiez avec nous en voiture Vous allez péter des plombs Ah derrière le panneau Mais tu vois pas Je sais pas vous Mais nous on est des commères On est des commères nous non Dans la voiture Pas moi En vrai je suis pas une commère C'est qu'avec toi Mes copines je suis pas une commère Ah oui moi aussi j'aime bien Toute la soirée Peut-être pas le pull avec une jupe Toute la soirée Elle fait la commère Avec ses copines s'il vous plaît Et j'en parle Monsieur vous avez mis un pantalon vert C'est pas joli Eh vous avez mis la même baisse que j'ai acheté Ah ouais c'est vrai J'ai acheté Non je vous dis pas, vous m'irez dans le hall Dans mon hall Regardez j'ai acheté quelque chose comme ça J'en suis Bref On sait pas où tu peux couper, ça n'a pas marre de toi On passe le temps Bref Bref du coup on vous laisse Je vais continuer mon petit camarage Ne passez jamais devant nous en voiture Sans dire merci surtout Surtout ne traversez pas sans dire merci Parce que je crois que vous allez entendre vos oreilles sonner pendant 20 ans C'est encore nous On revient pour vous dire que du coup On est passé dans le quartier Saint-Cyprien Je crois que c'est le quartier Saint-Cyprien Parce que je regarde la route quand même Parce que c'est blindé de monde là C'est blindé de monde là C'est blindé que je dis Et on s'est J'ai arrêté chez Vous savez des coiffeurs africains Ceux qui vendent des perruques Qui font l'étissage Et tu ça n'as acheté une petite vidéo Merci Oui j'ai acheté ça Mais j'en ai parlé Cet après-midi avec ma copine Elle m'a dit oui achète ça C'est trop bien Pour redéfinir les boucles et tout La marque en tout Et je suis partie l'acheter Je vous dirai si c'est bien ou pas Le jour même Je suis partie voir Et il l'avait Donc alors par contre pas aimable pas aimable franchement déjà on lui pose la question vous croyez que c'est lequel parce qu'il y en avait deux vous croyez que c'est lequel le mieux je sais pas d'accord tu vendes des trucs mais tu sais pas lequel est le mieux on a essayé de traduire avec nos mots et on a pris celui qui me semblait le mieux et ensuite j'ai vu une perruque j'ai demandé le prix j'ai demandé de l'avoir de l'avoir déjà elle avait pas trop envie de me la passer et j'ai dit je peux la sortir oui j'ai sorti quand même pour regarder je vais pas acheter un truc sans regarder c'était pas ce que je voulais je l'ai reposé j'ai dit non c'est pas ça que je cherche c'est autre chose qu'elle m'a dit elle était en train de recoiffer la perruque parce que j'avais un petit peu dépeignée attention qu'est-ce qu'elle m'a dit elle m'a sorti un truc et puis après elle m'a dit oh non il n'y a que ça alors que le magasin est rempli de perruques ah oui en fait je cherchais une perruque parce qu'en fait la perruque elle avait que l'arrêt au milieu et tout le reste c'était comme les perruques les trucs les bonnets on voit pas le crâne les wigs mais bon si je vous dis wig vous allez pas comprendre et je lui ai demandé si elle avait pas ça si elle avait pas une wig et non alors que le magasin était rempli de wig mais en fait je pense qu'elle ne savait pas ce qu'elle vendait ouais parce que même sa fille quand elle lui a demandé elle a dit ça demandait à maman ouais je pense qu'elle ne savait pas ce qu'elle vendait elle vend parce que c'est ce qu'il faut vendre ouais elle vend parce que mais en fait parce que je sais pas en fait elle vend pour gagner de l'argent je pense que c'est tout pour vivre mais quand même au moins quand tu vends il faut quand même avoir un minimum de savoir de ce que t'as dans ta boutique quand même ouais je vais quand même acheter une crème à 12 euros voilà ouais 12 euros si ça marche pas Lisa je te tue bon on va rentrer parce qu'il fait nuit là vous allez voir faut j'aille mettre des 4 heures parce que je suis en réserve par contre je sais pas je trouve une pop essence bon on vous laisse il y a une musique bien et le fou rouge qui dure 3 heures bon du coup tu peux éteindre la musique ? parce que je veux avoir des draps d'auteur je vais vous montrer ce que je me suis acheté à moi et Chahine elle elle vous montrera ce qu'elle s'est acheté donc j'ai acheté un manteau à Chahine il est bien épais bien matelassé à l'intérieur il est bien doux et je l'ai payé 18 euros ensuite je lui ai pris une écharpe vous savez c'est mais par contre c'est des écharpes tour de cou voilà ça se met carrément au tour de cou ça s'enfile en fait c'est pour Chahine je l'ai acheté 4 euros ensuite je lui ai acheté à lui un pyjama smiley caca voilà il est comme ceci je l'ai acheté 8 euros ensuite je me suis pris un bonnet avec les deux pompons j'ai pris blanc je l'ai acheté 4 euros ensuite je me suis pris vous savez les bandeaux là pour se démaquiller là les gros bandeaux avec le nœud je l'ai acheté 2 euros ensuite je me suis pris comme la banana powder parce que moi celle que j'ai elle est jaune et du coup il n'y avait pas blanc il n'y avait que rose pâle donc je l'ai pris on verra 4 euros ensuite j'ai pris des énormes créoles alors vraiment des énormes 3 euros et en dernier je me suis pris une ceinture voilà je me suis pris une ceinture avec la boucle vous savez pour mettre avec les robes là comme les filles émettent là les gauchis sauf que voilà c'est une trimarque je n'ai pas besoin d'avoir une gauchis je l'ai payé 4 euros voilà et elle est pas mal pas mal parce que même là les boutons voilà ils sont comme ceci voilà 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 du coup on se retrouve ici je me suis mis en pyjama pyjama maison pyjama avec de la javel partout et ben c'est tout hein on se retrouve dans une prochaine vidéo dans un prochain haul quand je retournerai à Primark évidemment je vous ferai un haul mais là il y avait trop de monde donc du coup on a pas pu tout regarder on a pas pu tout voir et on a pas pu tout acheter ben déjà il y en a pas mal hein parce que Thyssen elle s'est acheté tout ça voilà ben elle elle vous le montrera et puis voilà ça s'est bien passé on a bien discuté avec le fondateur de Clarence c'est super gentil ses coéquipiers pas ses coéquipiers ses collègues hyper gentils aussi et voilà il nous a dédicacé le livre celui-là il nous a dédicacé Belle dans mon assiette donc c'est plein de petits il est il est super joli c'est plein de petits c'est vraiment fille quoi c'est plein de petites comment on appelle ça des astuces pour voilà regardez des petites astuces même des petits des petites recettes il est pas mal son livre il y a même regardé des recettes de smoothie et à la fin il y a des petits marque-pages regardez comment ils sont jolis les marque-pages ça me représente bien ça celui-là il me représente bien celui-là aussi donc voilà bonne petite journée et ben on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt bye bye